Au Mali, plus de 80 partis politiques et associations se sont réunis le 31 mars 2024 pour réclamer la tenue de l'élection présidentielle et la fin de la transition. Selon eux, la transition en cours a pris fin le 26 mars 2024. Pour ces partis, le Mali traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays. Rappelons que c'était la prolongation d'un délai initial d'un an et six mois. En conséquence, réunis ces jours le 31 mars 2024, demandons aux autorités en place, au regard du vide juridique et institutionnel ainsi provoqué, de créer les conditions d'une concertation rapide et inclusive pour la mise en place d'une architecture institutionnelle à l'effet d'organiser dans le meilleur délai l'élection présidentielle. Les signataires ajoutent qu'ils auront recours à toutes les voies légales et légitimes pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal et dont le concert des nations gage de la stabilité politique. Nous disons que ça fait deux fois qu'il y a une prolongation tacite de la transition et nous ne sommes pas contre la prolongation, mais il faudrait que ça s'efface dans les règles de l'art. Nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui assez floue. Nous ne comprenons pas qu'un décret qui a été pris sur la baille d'une charte et que ce décret arrive à terme et qu'on ne fasse pas d'annonce. Rappelons que les autorités maliennes avaient décrété en juin 2022 qu'ils céderont le pouvoir aux civils à la fin de la transition et après des élections présidentielles prévues cette année en février 2024. Mais les autorités de la transition ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue.